bonjour à tous alors bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo alors comme promis voilà je fais une vidéo pour vous montrer comment on peut booster ou mettre toutes nos chances pour que bien nos logiciels de montage comme pinnacle adobe première magix de luxe ou d'autres eh bien on puisse optimiser bien ces logiciels voilà donc je vais vous donner quelques astuces voilà alors vous m'avez dit que vous aviez pas mal de bugs avec le logiciel pinnacle le première astuce souvent quand on achète un pc portable ou un pc fixe ce qui se passe c'est que souvent il ya un micro processeur qui intègre une carte graphique alors souvent c'est soit une carte graphique intel ou alors une carte graphique amd et le truc qui a c'est que quand on achète un ordinateur dans 80% des cas eh bien il y a deux cartes graphiques intégrées il ya celle du micro processeur une amd ou une intel plus une carte graphique rajoutée comme une atiradeon ou une nvidia et le problème qui a avec pinnacle ou même avec d'autres logiciels c'est qu'en fait bien il peut y avoir un conflit entre ces deux cartes graphiques donc en fait ce qu'il faut faire c'est dans un premier temps désactiver une des cartes graphiques alors souvent la carte graphique qui est mis en plus c'est à dire la nvidia ou la tiradeon est plus performante que celle du micro processeur donc dans un premier temps alors je vais vous montrer vous allez d'un gestionnaire de périphériques voilà dans la barre de recherche vous tapez gestionnaire de périphériques voilà vous arrivez au niveau de cartes graphiques et là vous avez voilà vos deux cartes graphiques sur votre ordinateur alors si vous avez un intel voilà au lieu d'avoir écrit amd radeon vous avez très certainement une intel graphique family ou voilà quelque chose comme ça voilà donc vous avez votre cas la deuxième carte graphique c'est une carte graphique et bien qui est rajoutée alors moi c'est une gtx 1650 et donc votre carte graphique la plus performante c'est qui est rajouté ce que je vous conseille c'est de désactiver cette carte graphique amd celle du micro processeur or voilà ça peut être vous la votre c'est intel là il vous demande la désactivation de l'appareil va entraîner un arrêt du fonctionnement voulez vous vraiment le désactiver vous mettez oui voilà donc là vous voyez qu'elle a été désactivé là vous redémarrez votre ordinateur alors je vais pas le faire sinon ça va couper la vidéo voilà donc là vous redémarrez votre ordinateur une fois que vous avez redémarré votre ordinateur vous ouvrez pinnacle studio voilà vous ouvrez pinnacle studio et voilà une fois que pinnacle studio est ouvert vous allez d'un panneau de configuration et là vous allez dans exporter aperçu et d'un exporter aperçu à accélération matériel vous changez vous mettez alors moi le cuda c'est comment dire c'est la nvidia donc pour moi pour ma part moi je vais me mettre un cuda et je vais faire appliquer et ok et là mais voilà vous vous pouvez travailler tranquillement sur votre logiciel si jamais ça ne fonctionne pas que vous continuez à travailler avec votre nvidia ou votre ati radeon c'est à dire la carte graphique qu'on a laissé activer bien n'hésitez pas à faire le processus inverse c'est à dire d'activer l'amd ou la intel et de désactiver la nvidia alors il y'a quelques années j'avais en carte graphique sur mon micro processeur une intel et en carte graphique ajouté une nvidia et en fait je me suis rendu compte qu'avec l'intel mais je n'avais aucun souci avec pinnacle donc voilà faut pas ce au début on se base sur la carte graphique qui la plus performante mais ensuite si on voit qu'on a encore des conflits n'hésitez pas bien à désactiver de votre carte graphique nvidia ou ati radeon et ainsi de laisser activer votre carte de votre microprocesseur voilà aussi ça peut régler des problèmes de bugs donc voilà j'espère que déjà dans cette première idée ce premier astuce pour paramétrer et booster votre ordinateur déjà vous avez un premier point pour éviter des bugs et par expérience je peux vous dire que ça règle pas mal de problèmes de bugs voilà quand vous avez des bugs ça peut venir aussi d'autres choses mais déjà dans un premier temps voilà essayer de trouver la carte graphique qui va bien avec votre logiciel de montage et même d'ailleurs avec aussi votre jeu vidéo voilà si jamais je vous fait une du gaming n'hésitez pas aussi à faire cette astuce je voudrais juste ouvrir une parenthèse aussi alors je sais pas si vous avez vu tout à l'heure mais j'ai ouvert pinnacle alors juste j'aimerais vous dire une petite précision alors quand vous ouvrez pinnacle studio ou n'importe quel autre logiciel je vous invite à à l'ouvrir en mode administrateur alors c'est à dire que là vous cliquez droit sur pinnacle studio et là vous avez vous avez exécuté en tant qu'administrateur alors pourquoi démarrer en tant qu'administrateur tous les logiciels que vous possédez eh bien en fait parce que en fait sur un ordinateur le compte utilisateur c'est à dire le compte normal que vous utilisez est souvent restreint et en fait quand vous utilisez le mode administrateur eh bien ça vous permet d'éviter le plantage du logiciel le deuxième point que je voulais voir avec vous eh bien c'est je vais prendre une petite illustration imaginez que vous laissiez couler un filet de robinet dans votre lavabo avec lavabo fermé qu'est ce qui va se passer au bout d'une journée bien fait votre lavabo va être rempli donc voilà votre lavabo est rempli donc il n'y a pas de souci par contre si vous laissez ce filet couler dans votre lavabo fermé pendant pendant une semaine pendant deux semaines trois semaines quatre semaines qu'est ce qui va se passer et bien en fait bien l'eau va déborder et va endommager votre maison et votre maison va être inondé et bien de la même façon quand on a un pc qui est connecté 24 heures sur 24 à internet par un câble ou en wifi ou notamment et aussi avec la fibre et bien en fait il ya des petits détritus qui rentrent dans votre ordinateur des micro détritus mais à force de les accumuler une journée deux journées une semaine deux semaines trois semaines bien au bout de man ces petits détritus vont font un gros détritus et ça peut même bien alourdir votre pc donc en fait j'utilise aussi deux logiciels qui permettent de nettoyer le pc alors vous les voyez là cccleaner glary utility 5 alors c'est vraiment très simple d'utilisation alors pareil je comme j'ai dit tout à l'heure vous faites exécuter en tant qu'administrateur sur cccleaner je vous montrer comment ça fonctionne donc ouvrir oui et là en fait voilà il va vous ouvrir une page donc là vous faites suivant voilà donc là vous voilà la jeu pas une seule la mise à jour pour le moment je vais d'abord vous expliquer alors là voilà vous avez bilan de santé nettoyage personnalisé registre et c'est alors dans un premier temps ce que vous faites vous faites le bilan de santé suivant 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 démarrer le bilan santé là il me demande si je ferme opéra fermé analysé et voilà et là vous attendez alors voilà ça fait peut-être une semaine que je n'ai pas fait donc ça va prendre un peu de temps donc là vous voulez vous forcer la fermeture donc là c'est que je mets oui là vous attendez voilà il vous fait voilà il vous fait la tête le petit bonhomme vous fait la tête et vous faites optimiser le et là normalement il va ouvrir un petit sourire voilà il est super content votre pc propre voilà c'est alors pas besoin d'acheter la version pro déjà cette version là est vraiment pas mal ensuite vous allez dans nettoyage personnalisé là c'est pareil vous vous embêtez pas sur ce qui écrit là normalement c'est sécurisé il y avait vraiment pas de souci tout ce qui est couché vous ne craignez rien donc là n'hésitez pas voilà nettoyer au petit nettoyage voilà vous refaites un deuxième parce qu'il est resté 1,51 ou la zéro t supprimé donc nickel c'est propre et après en fait vous allez surregistre et là c'est pareil chercher les erreurs voilà comme je vous ai dit quand on laisse internet allumé sur notre ordinateur ce que je fais bon ce qu'on fait aussi beaucoup donc alors ce que je fais moi par contre c'est que je l'éteins quand je n'utilise pas pendant on va dire plus de deux heures je l'éteins voilà donc là en fait voilà vous parcourir les erreurs sélectionnées voulez vous sauvegarder le registre vous mettez non vous ne risquez absolument rien ça fait plusieurs années que j'utilise ce logiciel donc vous pouvez y aller voilà là vous faites corriger toutes les erreurs sélectionnées et vous fermer et là en fait vous refaire un petit test pour être vraiment sûr mais normalement des fois il reste encore quelques petits résidus voilà voilà vous faites deux fois c'est c'est nickel voilà ce petit résidu voilà parcourir non et corriger l'erreur et voilà et là normalement votre ordinateur est à moitié propre ensuite je vous invite à utiliser glary utility 5 voilà là c'est pareil exécuter en tant qu'administrateur comme je vous ai dit tout à l'heure oui et ensuite vous faites juste analyser alors là il veut télécharger la version 5 points je vais dire non voilà ignorer et l'a analysé et à séparer vous risquez rien analyser il fait le nettoyage tout seul voilà il ya quelques problèmes détectés aussi voilà chacun s'occupe un peu de sa partie voilà ça c'est vraiment pour faire un nettoyage en profondeur c'est toujours aussi la version gratuite donc pas besoin de de comment dire de dépenser de l'argent n'hésitez pas à le faire bon pour une fréquence aller de une fois toutes les deux semaines voilà même une fois toutes les trois semaines n'y a pas de souci mais faites le régulièrement voilà c'est vraiment des choses importantes donc voilà une vidéo pour vous montrer comment déjà booster en trois étapes pinnacle alors la première on le rappelle c'est choisir la bonne carte graphique adapté à son logiciel de montage deuxième idée exécuter les programmes tous les programmes d'ailleurs que vous utilisez des programmes de logiciels montage vidéo des programmes pour le nettoyage même même sur les jeux n'hésitez pas à le faire voilà l'exécuter tous ces logiciels en tant qu'administrateur le clic droit sur le logiciel et là vous pouvez ouvrir directement le logiciel et troisième point nettoyer régulièrement votre ordinateur alors j'espère que déjà ces trois points vous auront permis et bien déjà de résoudre pas mal de soucis que vous avez avec vos logiciels ou même vos jeux vidéo n'hésitez pas à liker ma vidéo à vous abonner prochainement aussi je vais montrer d'autres façons de pouvoir bien booster et bien votre ordinateur je vous souhaite à tous une bonne continuation dans vos vidéos peut-être dans le cadre de votre travail vos vidéos de loisirs je souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt